Bonjour à tous. Alors, tout récemment, j'ai eu un commentaire sur YouTube avec une question très intéressante d'un vegan qui mange cru, principalement cru, mais qui se pose la question pourquoi les gens qui font l'alimentation cétogénique vont bien. Vous voulez savoir pourquoi ? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation, en nutrition végétale et vivante, je vous enseigne les secrets, les détails sur l'alimentation qui pourraient vous échapper autrement. Alors, pourquoi pour certains l'alimentation cétogénique pourra fonctionner ? Il y a beaucoup d'aspects là-dessus et il faut réfléchir sur un ensemble de choses. Nous avons plusieurs, plusieurs aspects pour cette alimentation. Alors, premièrement, les gens qui ne consomment plus de produits transformés, ce qui se passe dans l'alimentation cétogénique aussi, ou principalement industrieux, industriellement transformés, désolé, s'éportent beaucoup mieux. Lorsque vous enlevez les croissants, le pain en beurre et les confitures matinales, les yaourts aux différents additifs, les crêpes cuits à l'huile et tous ces mélanges gras sucrés, votre corps ira beaucoup mieux. Lorsque vous enlevez les pizzas faits avec du fromage, donc toujours le mélange gras sucré, d'accord, donc carbohydrate et graisse, votre corps va se porter beaucoup mieux. Alors, ce qui apparaît encore en transformé dans l'alimentation cétogénique, ce sont les huiles. Alors, est-ce que l'alimentation cétogénique existe vraiment ? Non. Alors, pourquoi ? Ça, c'est une chose un petit peu cachée au grand public, mais ils ont fait des études avec les gens, ils ont essayé de les mettre au cétogénique réellement, donc ça veut dire zéro sucre dans leur alimentation, les gens vont mourir. Lorsque vous les nourrissez uniquement de protéines ou uniquement de gras, le corps ne pourra pas fonctionner dans son potentiel longtemps. Par contre, le corps peut faire de son mieux lorsque l'alimentation est brute, non transformée et contient beaucoup de produits sains. Et l'alimentation cétogénique aujourd'hui peut être partiellement tout à fait très sain. Par contre, ce qui est apparu depuis de nombreuses années dans l'alimentation cétogénique et pourquoi ? Parce que les gens ne pouvaient plus réfléchir. N'oubliez pas que votre cerveau, son fuel préféré, c'est des carbohydrates. Lorsqu'il n'y en a pas, notre corps est en grand danger. Alors, lorsque vous surchargez votre corps de graisse, lorsque vous le nourrissez de graisse, vous déchargez aussi de très très grosses doses d'adrénaline. Ce qui vous fait vraiment vous sentir presque shooté. Personne ne vous a dit ça ? Et ben voilà. Alors, donc, ces personnes sont comme sur des boosters d'énergie, etc., jusqu'à l'épuisement de réserve de surrénaline. Et beaucoup de personnes ont essayé l'alimentation cétogénique. J'en ai eu plein dans mes consultations pour qui ça n'a pas réussi du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus de réserve pour tirer et compenser ce qui se passe dans le corps. Alors, on va perdre du poids, évidemment, parce qu'on enlève tous ces produits qui ne vont pas bien dans l'alimentation humaine, les aliments transformés. Notre corps, avec le naturel, fait beaucoup mieux qu'avec le transformé. Lorsque les personnes qui suivent l'alimentation cétogénique commencent à consommer les produits cétogéniques transformés, les problèmes commencent à apparaître beaucoup plus rapidement. Alors, quelles réserves vous avez pour tenir l'alimentation cétogénique ? Personne ne sait. Ça peut durer plusieurs années comme ça peut durer quelques jours et vous avez littéralement brûlé. Alors, il y a un autre aspect de l'alimentation cétogénique également. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'il y a des fruits là-dedans. Donc, comme les fruits rouges qui sont soi-disant pauvres en sucre, énormément de légumes et plus les gens mangent des légumes et des verdures, plus ils se sentent mieux. Mais tout ça contient des carbohydrates, donc vous n'êtes jamais vraiment dans le cétogénique. Et que vous faites pipi avec les cétones, ça ne veut pas dire que votre alimentation est dans l'ensemble cétogénique. Et donc, lorsque vous consommez des aliments sains et qui contiennent des carbohydrates, votre cerveau peut fonctionner. Il y a même beaucoup de végétaux, des végétaux et beaucoup du végétal dans l'alimentation cétogénique aujourd'hui. Mais ça n'a pas été comme ça tout au début de cette trend parce que les gens tombaient malades. Alors, Dr. Greger, Dr. Barnard, sur la chaîne Mastering Diabetes, vous avez beaucoup d'explications sur l'alimentation cétogénique. Et il y en a plein d'autres, Dr. McDougall. Il y en a plein de médecins qui en parlent. Les études ont été faites aussi parmi, et j'en ai parlé sur la chaîne aussi, entre l'alimentation végétale et l'alimentation cétogénique pour la perte du poids. Parce que l'alimentation cétogénique, elle est super réputée pour perdre du poids. Et en fait, à long terme, ce que nous voyons, c'est que lorsque votre alimentation est végétale, vous avez cette perte du poids, surtout dans le métabolisme. Donc, votre métabolisme fonctionne mieux. Vous avez beaucoup plus de muscles et beaucoup moins de gras. Lorsque votre alimentation est cétogénique, vous allez perdre du poids, mais le récupérez par la suite et votre métabolisme ralentit. Votre résistance à l'insuline augmente. Donc, vous pouvez devenir diabétique par la suite. Mais on ne le voit pas parce que dans l'alimentation cétogénique, il y a très peu de sucre. Mais il y en a, parce que sinon, vous ne pouvez pas survivre. Alors, un autre aspect aussi dont personne ne vous parle, c'est les microbiotes, les pires parmi toutes les populations étudiées, prouvées scientifiquement. Personne ne vous parle des problèmes des reins à long terme et cardiaques également. Personne ne vérifie votre taux de minéraux et de métaux lourds dans les organes. Tout ça, ce sont les faces cachées. Personne ne vous dit ou scanne le cerveau de cette personne-là pour voir comment fonctionne leur neurone. Et beaucoup, beaucoup de personnes avec l'alimentation cétogénique rapportent et parlent que leur cerveau ne fonctionne pas. ils oublient les choses. Il y a vraiment, vraiment un sentiment de brain fog. Et c'est un vrai brouillard mental. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dire « je me sens beaucoup plus lourd, je ne dors pas bien ». Mais on ne les voit pas dans les médias. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on n'a pas réussi quelque chose qu'on voulait dire, on se cache avec tout ça. Et vous n'avez pas beaucoup de témoignages des gens qui ne réussissent pas certaines choses lorsque c'est tellement réputé. Vous n'allez pas avoir beaucoup de gens qui vont dire dans les médias « oui, mais le nettoyage du docteur Moritz, du foie, ça m'a mis dans un état où j'étais six mois au lit. Suivre tel et tel conseil a fait de sorte que je ne pouvais pas fonctionner correctement ». J'étais entièrement persuadée que j'ai fait la chose la meilleure au monde et j'ai fait une cure de jus de trois mois et j'ai fini à l'hôpital. Personne ne vous en parle. Pourquoi ? Parce qu'on a honte. On a honte lorsqu'on s'est engagé dans quelque chose. On a fait des efforts et ça n'a pas fonctionné pour nous. Alors, on s'est dit « c'est moi la faute ». Et on n'a pas envie de crier au monde pour dire « j'ai dû faire quelque chose de mal, mon corps n'aime pas trop ça, je ne sais pas ». Il y a très peu de gens courageux qui disent « attention, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas ». Combien de personnes vous allez trouver qui disent « mais moi, les produits lactofermentés, ça ne va pas du tout ». Comme moi, j'en suis un exemple. D'accord ? Vous ne le voyez pas souvent. Pourquoi ? Parce que c'est presque une chose sainte, tellement cédique et c'est bénéfique. D'accord ? Et ainsi de suite. Ensuite, évidemment, il faut comprendre les pour et les contre et les causes des différentes manifestations corporelles. Mais dans le cétogénique, il y a plein de choses lesquelles on ne vous dit pas. Et on vous montre en fait un joli package qui fonctionne et ce package, vous pouvez le trouver. Mais, nous avons une petite surprise, mais effectivement, on ne voit pas la chose cachée, la chose qui n'est pas montrée aux médias. L'alimentation cétogénique a été prouvé être dangereuse à long terme. Lorsque vous souhaitez vraiment découvrir la vérité sur l'alimentation humaine, n'hésitez pas à rejoindre notre formation. Parce que faire tous ces tours et détours des modes alimentaires peuvent vous emmener dans un chemin sans issue. Et on peut perdre la clarté sur tout ça. Oui, il y a des gens qui crient au ciel que le végétal n'a pas réussi pour eux. Évidemment, il peut y avoir certains soucis qui font sorte qu'on ne peut pas supporter le végétal. Comme par exemple, les différents troubles digestifs, l'inflammation de l'intestin, etc. Mais, en général, l'alimentation végétale est le meilleur choix pour le corps humain, le plus adapté à tous les niveaux. Alors, j'espère que cette vidéo vous éclaire un tout petit peu. N'hésitez pas à vous informer d'un point de vue scientifique, mais il y a beaucoup, beaucoup de preuves pour le contraire de l'alimentation cétogénique. Et moi, ce qui m'a mis aussi plus à l'oreille, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait l'alimentation cétogénique. Même parmi nos futurs thérapeutes de la formation, il y en a qui l'ont expérimenté. Et qui ont expérimenté le végétal pauvre en Grèce et le cétogénique végétal et animal. Et ils voient la différence et ils en témoignent. Alors, n'hésitez pas à rejoindre notre formation et vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir poser des questions et avoir des réponses. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie de Veil.